Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire des spaghettis à la bolognaise, des spaghettis qui ont un très très bon goût, surtout si vous suivez intégralement la recette. Donc si l'on traduit littéralement spaghettis bolognaise en français, cela veut dire spaghettis de bolognaise. Mais cette appellation serait pour les habitants de Bolognaise et les Italiens de manière plus générale. Une aberration de l'histoire de la gastronomie italienne a commencé par sa recette qui n'a de ressemblance que son tas de viande écrasée. Donc la véritable sauce bolognaise a bien plus d'ingrédients que celle que l'on connaît hors d'Italie, avec du vin rouge, carottes, passetta, céleri, mais surtout ne contient pas d'herbes aromatiques comme on a l'habitude d'en mettre. Donc l'idée que les spaghettis bolognaises viendraient de Bolognaise daterait en fait de la seconde guerre mondiale lorsque les soldats britanniques, passant par Bologna, ont mangé des tagliatelles avec une sauce à la viande. Et voilà comment ce plat qui n'avait rien d'italien à la base est devenu dans les croyances populaires l'un des plats incontournables d'Italie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors pour nos pâtes à la bolognaise ou nos spaghettis à la bolognaise, il vous faut les ingrédients suivants. Des spaghettis, bien sûr, n'importe quelle marque. La marque Lid a jupe comme je l'ai. C'est là que deux tomates râpées, deux grosses tomates râpées. Vous aurez besoin aussi de 2 à 3 gousses d'ailes. C'est un peu plus rapide. Vous aurez besoin de 500 g de viande hachée, de boeuf hachée. Et pour les épices, vous aurez besoin de sel, sel, poivre noir et du cumin. Alors maintenant pour les herbes aromatiques. Vous aurez besoin de rayhan. Rayhan, on l'appelle en français le myrte. Vous aurez besoin de basilic. Vous aurez besoin de thym et du laurier. Nous aurez besoin de vous en arabe. Nous aurez besoin d'avoir les herbes aromatiques. J'ai mis du parmesan, un bon fromage arapé. Donc vous êtes libres de choisir vos fromages. Vous aurez besoin d'avoir l'eau qui boue. Nous aurez besoin d'avoir les herbes aromatiques. Nous aurez besoin d'avoir l'appellation thym en arabe. Parce que quand ils l'éclatent dans le basilic ou dans le myrte, dans le habak ou dans le rayhan, ce n'est pas la même chose. Donc ces deux, les herbes sont la base des spaghettis à la bolognaise. Alors là, j'ai mis dans un pilon du basilic, le myrte et le thym. Zaitra, le rayhan ou le habak. Donc, je ne veux pas les avoir en poudre. 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 Alors, on l'appelle le basilic. Rayhan, on l'appelle le myrtoula, le basilic royal ou la plante du Saint-Joseph comme on l'appelle en français. Rayhan a une odeur exceptionnelle, divine. Il est cité même au courant, بعد qu'il s'appelle le roi. Rayhan a une odeur exceptionnelle. Donc ce qui nous aident, c'est ce qui nous aident. Il y aident, c'est ce qui nous aident, il y aident. Il y aident, il y aident, il y aident et les meurt. Il y aident, c'est ce qui nous aident. Et c'est ce qui nous aident. C'est un secret important pour réussir vos pâtes à la Bolognaise. Je ne veux pas que la viande de la chée. On va mettre en poudre un peu. Et on va mettre en poudre les oignons et l'ail. On va mettre en poudre les oignons et l'ail. On va mettre en poudre les oignons. Voilà, j'ai ajouté les deux oignons. Donc on va mettre en poudre les oignons. On va mettre en poudre les oignons. On va mettre en poudre les oignons. Alors c'est à ce moment-là Tenté la viande de la tomotes râpées. On zida là aussi. La sauce tomates. la sauce tomate que j'ai acheté et que j'ai oublié de présenter les ingrédients donc la sauce bien sûr une grande cuillère de concentré tomate avec un verre d'eau voilà et toujours la tomate, une cuillère à café ou la même une cuillère à soupe de sucre donc je mets mes herbes dans le terrain de taille, d'endir le melch, le filfil, le cammon ou les herbes de Provence voilà tu as l'air d'entendre tout à l'heure tu as l'air d'entendre tout à l'heure c'est le secret de la sauce bolognaise donc je mets mon couvercle je laisse la sauce je la laisse réduire pour avoir une bonne sauce comme vous avez remarqué une cuillère à sucre pour le concentrer tomate pour casser l'acidité voilà je mets mon couvercle et maintenant je reprends mes pâtes les pâtes je vais faire un peu mais je vais dire je vais faire un peu de melch je vais faire un peu de melch je vais faire un peu de melch on va dire l'huile d'olive on va dire un morceau de beurre comme on a l'habitude de préparer nos pâtes je mélange le tout je mélange bien je vais faire un peu de l'oeil je vais faire un peu de l'oeil là je suis en train d'enlever les branches et je prends la moitié de la sauce et je la mets dans une assiette creuse on est de la moitié de la sauce et je placerai et on l'aie patte et on l'aie patte donc là comme vous voyez je sais j'ai pris un bon fromage à râper sur les pâtes choisissez un bon fromage la marque vous voulez mais moi je vous conseille le fromage fromage gurea il s'appelle gurea il est bon il est vraiment bon alors vous le rappez sur les pâtes vous rappez le fromage sur les pâtes vous mélangez bien vos pâtes on passe à la présentation finale avec du parmesan zido on râpe un peu de parmesan sur les pâtes ou les marandais j'ai mal quache le parmesan parce que c'est vrai qu'il y a une règle quelques superatégibour c'est un produit à l'importation des roues du shidakh vous n'avez pas de donc à l'heure où le fromage de goutte comme à l'égou reya il ressemble au fromage rouge l'emballage taille mais en plus petit bon donc vous disposez vos pâtes dans une assiette creuse après vous prenez votre sauce bolognaise vous mettez au centre vous mettez 2 3 cuillères de sauce poloniaise au centre de l'assiette après vous allez râper un peu de parmesan sur les pâtes mais cache le parmesan c'est pas grave vous râpez un peu de chida vous râpez un peu de chida et vous décorez vos pâtes avec du laurier ou la du persil mais à nous sa pâte surtout surtout une touche finale vous prenez une pincée ou deux pincées d'herbe de provence vous mettez sur les pâtes une ou deux pincées d'herbe de provence juste je vous souhaite une bonne contemplation j'espère que la vidéo vous a plu on se dit à très bientôt dans une autre vidéo au revoir et